Le 27 décembre dernier, c'est la ministre de la Culture, Ashtad Ibrinsi, qui a ouvert le Festival des Arts et de la Culture d'Ari en présence du premier ministre de Transition, Paimi Padagé Albert. Dans son discours d'ouverture de ce festival, la ministre de la Culture a vanté les richesses culturelles du Tchad qui méritent d'être valorisées. Et le Festival des Arts et de la Culture d'Ari est bel et bien une occasion offerte aux différentes provinces du Tchad pour présenter cette richesse et diversité culturelle. Pour preuve, le Festival des Arts et de la Culture édition 2021 est en train de tenir son pari. Venu des 23 provinces, les différentes délégations ont tenu en haleine le public de la capitale. Et ce, chaque après-midi à travers des danses traditionnelles, folkloriques et bien d'autres richesses qui font l'objet de convoitises des visiteurs. Depuis l'ouverture de cet espace culturel, le public de la capitale demeure témoin de l'événement. Ce qui explique que ce rendez-vous riche en art et en culture ne laisse personne insensible. L'on ritient que les N'Djaménoises et les N'Djaménois qui ont fait le déplacement massif de la place de la nation ne sont pas déçus en découvrant que le Tchad est un véritable trésor culturel et artistique caché. Le Festival des Arts et de la Culture qui fermera ses portes dans quelques jours restera à jamais gravé dans les mémoires des festivaliers et des visiteurs. Les organisateurs doivent faire en sorte que la clôture soit une réussite comme ils l'ont fait à l'ouverture. À vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio